hello coucou ça va vous allez bien en tout cas et en tout cas ce qui se passe en guinée mon dieu quelle humiliation quelle humiliation on est tous d'accord là dessus on est tous d'accord là dessus alors moi aujourd'hui j'ai appris quand même des choses sans vous mentir sur la justice guinéenne alors je ne suis pas attendent faut pas que je perds mes notes alors du coup je ne suis pas forcément sûr de ce qui se passe là-bas à la justice je vais directement parler du monsieur à qui on a demandé sa cotisation je vais directement à mme dali mon travail merci pour les étoiles c'est très gentil je vais directement aller sur le monsieur maquis à qui on a interdit de poser des questions à qui on a interdit d'intervenir dans ce procès là en tant qu'avocat car il n'avait pas payé sa cotisation je ne savais pas qu'au barreau qu'à l'ordre des avocats du barreau qu'on devait payer des cotisations sincèrement je vais pas vous mentir après j'ai pas étudié droit jusque là bas à pas se mentir mais c'était une honte mais c'était super gênant donc monsieur le juge président là toi aussi vous aussi avec respect respectons nous ah 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 vous aussi franchement vous avez humilié ce vieux monsieur là même si nous tous on sait qu'il est chiant oui oui parce que c'est posé 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 pose et puis retard depuis on ne sait même pas ce qu'il dit oui nous sommes tout à fait d'accord là dessus il n'y a pas de souci mais vous auriez dû régler ça en catimini derrière on n'avait pas besoin de savoir on n'a pas besoin de voir ça peut-être qu'il n'a pas qu'il n'a pas vraiment les moyens mais bon voilà qui sait quelle place est ce qu'il occupe là bas on ne sait pas donc j'en viens directement au procès en lui-même c'est à dire que monsieur tout nous a dit ici que des enquêteurs étaient allés chez lui et qu'ils avaient perquisitionné on est d'accord alors moi j'ai mes notes je vous dis parce que les enquêteurs viennent en perquisition lorsque vous avez un suspect jusque là nous sommes tous d'accord que tomba que monsieur tomba a été un suspect nous sommes tout à fait d'accord car il était chef de camp on est tout à fait d'accord à l'époque de dadis ok et alors le truc qui se passe c'est que pendant la première procédure un qui doit être l'information judiciaire ou parfois l'instruction donc ça veut dire que ce sont des policiers toi en tant que suspect sont des policiers qui doivent aller chez toi donc des gens des enquêteurs sont allés chez tomba tomba même il a dit ça ici attention il a dit qu'ils sont allés chez lui ils ont perquisitionné et tout ça d'accord mais monsieur tomba lui même il affirme quoi on sort de l'émotion moi j'ai pas envie qu'on m'attaque personne ne va attaquer personne ici là je dis mon avis comme tout le monde dit son avis mais monsieur tomba dans ses dires affirme ceci ils sont venus perquisitionné chez moi ils ont vérifié chez moi et tout et monsieur tomba dit que quand il est parti au stade en ce jour du 28 septembre 2009 il possédait juste un pistolet donc c'est à dire qu'il faut savoir dans la législation que si tu n'es pas policier que tu es militaire et que tu ailles sur le terrain tu n'as pas le droit de tirer avec un pistolet mais avec une calache avec une grosse arme militaire ce n'est pas un pistolet que tu prends donc monsieur tomba dit que ces gens là sont partis chez lui et il acclame sa sincérité devant ce barreau là nous sommes d'accord mais quand tu dis que tu es sincère dans tes dires dans tes faits et gestes pourquoi quand ils sont venus perquisitionné et qu'ils n'étaient pas au courant que toi tu possédais ce pistolet là à l'époque dans toute la sincérité dans la manière dont tu dis que tu es clair dans tout ce que tu fais que tu prends dieu tra-litre à la oua rêve tout ce que tu peux tout ce que tu as pu dire là bas monsieur tomba le fait est que pourquoi est ce que toi tu n'as pas informé à ces enquêteurs là toi tu n'as pas informé ces enquêteurs la côtoie tu possédais ce pistolet là et que tu as en ta possession ce pistolet là car qu'est ce qui s'est passé c'est que l'enquête a été bâclé dans la simple mesure où il n'y a pas pu avoir de d'analyse balistique sur cette arme à savoir une âme qui est chargée à 100% donc ils n'ont pas pu avoir l'opportunité ils n'ont pas pu avoir la chance de vérifier si des balles ont été tirés à partir de ton pistolet mais surtout à ce moment là pour apprendre déjà pour des cons non plus je ne dis pas que le gars il est coupable je ne dis pas qu'il est 100% innocent mais dans la mesure où tu dis que toi c'est avec ce pistolet là que tu es parti pourquoi et que toi tu es sincère dans tout ce que tu fais que tu es clair que tu n'aies rien fait tu te sens coupable de rien du tout tu n'as rien fait à partir avec ton arme là pourquoi est ce que pour aider l'enquête pour aider l'enquête pour faire avancer l'enquête pour qu'est ce que tu n'as pas sorti l'arme là et quand tu la met à disposition de ses enquêteurs quitte à vérifier l'arme devant tout le monde même là bas ouvrir l'arme et voir que non toutes les balles sont dedans est la guinée la guinée je dis mon prochain truc dans la mesure où on arrive à la justice le fait est que en premier lieu c'est la partie civile c'est la partie civile donc la victime qui plaît de sa cause donc c'est la victime qui plaît de sa cause ici la victime c'est qui ce sont des gens qui ont été assassinés qui sont enterrés donc plusieurs corps qui ne sont pas retournés chez leurs parents dans leur famille donc la victime c'est qui ce sont des gens qui ont été tués par balle les gens qui ont été battus les gens qui ont été piétinés d'après ce que nous savons c'est que les gens qui ont été tués par balle leurs corps n'ont pas été restitués à leurs familles respectives nous parlons je pense aux 49 ou 50 corps qui ont été restitués au 50 ou 53 dans la cinquantaine de corps qui ont été restitués alors qu'on parle de 154 morts en général donc où est passé le reste donc en gros nous pouvons dire que 100 corps au moins ont été fusillés que vous allez enterrer vous même chers avocats guinéens je vous en prie je vous en conjure retourner sur les bancs donc c'est quand comment dire la partie civile a plaidé que l'accusé à la fin présente sa défense donc le procès là même a commencé comment on s'est basé sur quoi sur des procès verbaux qui ont été établis au préalable donc c'est à dire qu'il est différent et à différentes versions dans le fait que quand vous avez parlé à une personne et que la personne vous ne savez pas son état quand elle est arrivée elle dit une version il faut voir la personne en face vous les avocats vous monsieur le président juge pour analyser quoi pour analyser la face de la personne qui vous parle il faut rencontrer tous les partis cette enquête est bâclée de base cette enquête est basée sur quoi sur du complot je suis sincèrement désolé ce procès basé sur du complot il n'y a rien à dire rien à faire simple pipeau pas du jugement remarque c'est ce que j'analyse c'est ce que j'analyse et je ne trouve pas normal qu'il n'y ait aucune victime physique qui se dit qui a été violée aussi donc à savoir les femmes que de violer qu'il n'y ait personne aucune des femmes avec toutes les femmes qui se sont déclarées violées ici là que personne d'entre elles ne puisse partir devant les barreaux là bas pour témoigner du fait x y je sais qu'il est difficile au cas où tu aurais été violée je sais qu'il est difficile de faire face à ton violeur à ton agresseur mais si toutes les victimes ne vont pas dire que non elles ne peuvent pas venir parler devant le barreau là un procès comme ça ça dure maximum un mois mais là vous êtes en train de patiner vous êtes en train de marcher vous êtes en train de faire la tortue pour que ça dure encore six mois dix mois 20 mois à 82 mois vous trouvez ça normal ou un notre note et tout alors et si je m'adresserai à monsieur le juge monsieur le juge président personnellement je vous apprécie car vous savez mettre vos éléments à leur place mais à une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord vous ne pouvez pas dire que attention que j'ai le bleu avant j'ai bloqué les deux n'amana là j'ai ou quitté ici voilà avant t'as pas encore commencé bain de bain de de fourmis là donc monsieur le juge président vous ne pouvez pas dire que non ici on pose simplement des questions et tout lorsqu'on parle de ce genre de procès un avocat est quelqu'un qui communique un avocat est quelqu'un qui argumente un avocat est quelqu'un qui autant en général parce que j'avais dit la dernière fois ouais l'avocat doit ses avocats doivent poser des questions fermées mais non pas toujours parce que dans le cas dont monsieur tomba il a toujours réponse à tout et il répond aux questions avant même que ces questions là nous finissent c'est à dire il répond avant que les avocats n'aient fini de poser la question ce n'est pas normal tu as faim tu es fatigué par t'es accusé tu attends que ton interlocuteur finisse de poser sa question et ensuite tu réponds alors sur ce coup là je le trouve hyper arrogant ce monsieur tomba là sur ce coup là je trouve que ça manque de respect car un avocat au barreau est quelqu'un qui a prêté serment oui c'est quelqu'un qui a prêté serment c'est comme les policiers c'est comme les juges c'est exactement la même chose c'est quelqu'un qui a prêté serment attention alors monsieur le juge lorsque vous dites aux avocats de ne pas argumenter quand l'accusé a répondu à la question excusez moi si 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 ils ont le droit d'argumenter et surtout vous vous ennuyez sur le fait qu'ils posent la même question les questions sont posées sous plusieurs formes ceci est tout à fait normal en justice en procès il est tout à fait normal que des avocats posent les mêmes questions sous différentes formes alors moi je ne sais pas où est ce que vous avez pris vos juridictions vous avez pris vos vos lois là je ne sais pas mais non vous ne pouvez pas mettre la pression lorsque l'avocat est agressif comme monsieur tomba l'est monsieur tomba est très très agressif très très arrogant au barreau il ne faut pas que monsieur tomba oublie le fait que jusqu'à preuve du contraire pour le moment même si même s'il est présumé innocent mais il reste quand même un suspect on ne parle pas de n'importe quel suspect nous parlons d'un suspect de massacre d'êtres humains nous parlons de criminalité qui a engendré des tueries qui a engendré des morts donc ce monsieur là devrait plutôt se calmer mais surtout mais j'ai pas j'ai jamais vu quelqu'un qui rigolait autant au barreau que ce monsieur là juste qu'il parle il parle même à une personne et tout dans la salle oui c'est toi il rigole le gars il rigole au calme monsieur tomba ce n'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes plus intelligent que ces avocats là que ce ne sont pas des professionnels quelque part alors je vous prierai sincèrement de quand même respecter ces gens là car moi la place d'un avocat j'accepterai pas son comportement je suis désolé aussi médiocre puis que puis que je puisse être sa manière de s'exprimer sa manière de ce comment dire de s'exprimer envers moi je n'accepterai pas ça ne veut pas dire comment si je lui manque de respect parce qu'il ya des avocats qui sont passés à plusieurs avocats qui sont passés mais le monsieur garde la même arrogance c'est pas normal c'est pas bon soit il prend les avocats de haut tu vois leur nullité leur médiocrité n'y a pas de souci d'accord nous sommes tous d'accord là dessus un minimum de respect par contre toi tu penses que si tu étais à la justice ici aussi d'aider à la justice aux états unis tu penses que tu aurais parlé comme ça monsieur tomba jamais de la vie jamais de la vie un suspect qui est au barreau on lui pose des questions tu ne dis pas j'ai déjà répondu à cette question là et là pour le coup moi je condamne qui je condamne le président juge même si l'avocat dit les mêmes questions c'est à dire il pose dix questions mais que ces questions là est le même fond mais pas la même forme et ben votre suspect il a l'obligation de répondre c'est vous qui laissez passer des je ne sais pas je ne sais plus je ne sais rien j'en sais rien avec marcel vous avez laissé passer ça depuis quand depuis quand un suspect a été suspecté avec quand même un minimum de preuves viennent s'asseoir devant un barreau et qui dit je sais pas je sais pas je sais pas où j'ai répondu à cette question on t'a posé une question tu réponds jusqu'à preuve du contraire c'est toi qui est criminel pour le moment même si t'es présumé tu réponds tu réponds je suis désolé tu réponds vous avez vu ça dans quelle justice ce soir les gens qui mis dans toutes les justices les pires criminels les pires personnes qui sont pas c'est à dire les pires psychopathes qui ont été des tueurs en série lorsqu'on leur pose des questions ils disent quoi je n'ai pas fait j'ai fait je n'ai pas fait j'ai fait ou alors ils disent vous êtes trompé de suspect mais ne disent pas je ne sais pas où ils ne disent pas que je ne répondrai pas à cette question ils ne te disent pas je répondrai pas à cette question à un moment donné respecter les gens c'est quoi ça c'est la téléréalité ça c'est pire que les marseillais nous avons de faire une téléréalité là donc vous voulez nous distraire dans quoi dommouya dommouya c'est un gouvernement qui a dit que justice là n'a pas jugé son gouvernement qui a mis les membres de justice là frère frère contrôle toi parce que ceux ci le truc c'est que si on était en train de juger une banalité si on est en train de juger un truc du genre un braquage si on est en train de juger une histoire d'escroquerie si on était même en train de juger une histoire de quelqu'un d'homicide d'une personne ok mais ici nous parlons de massacre en masse donc beaucoup de vies perdues donc des parents des pas des centaines oui oui des centaines de parents qui sont en train d'attendre que les gens qui ont tué leurs enfants soient mis qu'ils soient jugés correctement c'est de ça qu'on est en train de parler des gens qui n'ont même pas encore pu faire leur deuil c'est de ça qu'on est en train de parler ici ce n'est pas un jeu ceci n'est pas un jeu alors sincèrement faites un travail sur vous sincèrement changer la donne de ce procès là parce que c'est pas possible lorsqu'on voit ce monsieur parler lorsqu'on voit ce monsieur parler et qu'on a eu notre parent qui a été tué au stade ce jour là je ne comprends même pas certaines personnes qui sont là qui l'acclament qui l'acclament moi j'ai pas dit de ne pas l'acclamer acclamez le un jour nous sommes tous d'accord sur le fait que il ya forcément un complot sur le monsieur mais il n'est pas dit qu'il est totalement innocent de tout arrêter il faut avoir le sens de discernement il faut savoir analyser analyser les choses il ya toujours des nuances dans tout une vérité absolue n'existe pas ce monsieur la faisait quand même partie de ce clan là à un moment donné activer activer votre votre je sais pas votre cloche qui vous sert de cerveau activer cela réfléchissez et réfléchissez et pour ceux pour des faits x y il ya quand même eu des faits de viol il ya fait de tuerie il ya des faits de tentative d'assassinat sur la personne de son ami il ya plusieurs faits qui sont reprochés quand même moi comme je dis je ne vous juge pas je vous comprends tout à fait c'est tout à fait normal mais sortons de l'émotion et sachant quand même être objectif sachant être objectif car ici la justice n'est pas pour quelqu'un c'est à dire la justice n'est pas pour pour dire que non on va une santé d'adis qu'on va une santé tombe a convaincu santé marcel nani ici la justice c'est quoi c'est que tous les instigateurs de ce massacre du 28 septembre 2009 sur nos jeunes enfants certains sont enterrés où on ne sait pas sur nos jeunes enfants en tout cas qui sont partis qui ne font plus partie de cette ville qui sont partis de manière prématurée ce qu'on est en train de juger donc parce que ces gens là sont en vie c'est ça que vous gérez vous voulez que la guinée avance comme ça vous voulez que cette guinée avance comme ça quel exemple est ce que vous allez donner aux prochains qui viendront se permettre de massacrer vos mêmes jeunes donc vous serez aussi comme ça continue dans ce sens et votre problème moi je viens je donne mon avis je passe mon chemin en toute objectivité voilà je ne suis ni dieu je ne suis nul le juge je ne suis ni le jury pour délibérer pour décider de qui est coupable x y et je vois des gens venus en dire venir parler d'ethnies et des aides 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 et en tout cas peu importe paie la 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 paie à l'éveil soit détenu dans cette histoire la salle mais ça et donc la salle mais ça et puis là est venu quand quand d'adis même 2009 la quand d'adis même était venu pour le pouvoir la affaire d'être il n'existait pas laisser tomber ça et laisser tomber sanguiné chacun défend qu'il veut chacun défend son frère en sorte qu'il veut et puis c'est tous voilà ne faites pas rentrer encore les choses d'ethnies là dedans ça va pas marcher vous perdez du temps on s'en fout des questions d'ethnies tout ce qu'on voudrait ici c'est que la justice soit établi c'est que la vérité soit là c'est qu'on nous dise la vérité qu'on sache ce qui s'est passé et sincèrement je pense que ces gens là qui sont en train d'être jugés doivent dire la vérité car je pense que c'est plus profond que ceux qui sont en train de dire je suis certaine d'une chose c'est que tomba là il ya beaucoup de vérité dans ce qu'il ya énormément de vérité dans ce qu'il dit moi je prends pas sa défense ou quoi que ce soit je vous ai dit objectivement parlant mais je trouve qu'il ya beaucoup de réalité il ya beaucoup de cohérence dans ce qu'il dit mais parfois 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 et le voilà il dit pas la même chose et voilà voilà c'est pas tout le temps mais à beaucoup de choses cohérentes même si parfois il se contredit la plupart du temps je dirais 70% du temps je lui fais confiance mais mon problème c'est quand il se contredit quand même c'est pour cela qu'il évite coûte que coûte qu'on lui pose les mêmes questions est ce que tu comprends car lorsque tu es certain lorsque tu es sûr d'une chose lorsque tu as vécu une chose tu viens pas à tout prix argumenté dire on m'a posé cette question tu tournes autour du pot mon frère on te pose la question tu as compris vu que tu es intelligent tu as compris le sens de la question c'est la même question qu'on t'a posé depuis 1900 et ben tu diras la même réponse